Myriam s'en souvient comme si c'était hier, le jour où elle a appris en juin dernier que son entreprise, l'ETAS, allait réduire ses effectifs en 2011. L'ETAS, c'est cet établissement militaire spécialisé dans les essais techniques situé à Montreux-Juigny près d'Angers. Sur les 420 postes, 60 resteront à Angers. Les autres salariés seront transférés à Bourges. C'est le cas de Myriam, secrétaire à l'ETAS. Pour l'instant, rien n'est encore sûr, mais elle pourrait partir dès l'été 2009. Un départ vécu par Myriam comme un déchirement. Je m'étais vraiment ancrée à cette maison. On s'est beaucoup investi dans cette maison. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un premier achat. Pour nous, c'était un départ pour la famille. On a eu Rémi, on était déjà ici. On a le troisième qui est en cours. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'il va falloir recommencer. Recommencer ailleurs, dans une autre ville, un choix difficile aussi à accepter pour Chloé, l'aînée de la famille. Je voudrais rester ici parce qu'elle est bien cette école. J'ai une nouvelle maîtresse et elle est gentille. En cas de départ, le mari de Myriam serait obligé de quitter son poste de plombier. Autre sujet d'inquiétude, la vente de leur maison dans un contexte immobilier plus que difficile. L'ETAS sera le thème principal de la prochaine émission, c'est-à-dire, avec comme invité le député Marc Laffineur et un représentant de l'intersyndicale. Sous-titrage ST' 501